Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour la lit au numéro du mois de septembre. Alors, pour ce mois de septembre, il se passe quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire que tous ceux qui sont par exemple en année personnelle 1 vont être en mois 1, année personnelle 2, mois 2, etc, etc. Donc tout le monde va être parfaitement aligné avec son année personnelle. Forcément, ça va décupler les choses. Donc, on va y aller pour la lit au numéro du mois de septembre. Je vous rappelle brièvement comment calculer votre année personnelle. Normalement, depuis le temps, vous savez, mais pour les nouveaux, voilà le calcul. On y va. Alors, mes petites notes. Pour ceux qui sont en année personnelle 1, vous allez être au mois de septembre en mois 1. Ça, vous l'avez compris. Vous êtes dans une année de nouveaux départs, de créations, de... Voilà, j'ai pris mes décisions, je fais les choses, je suis en mouvement, je suis en action. Je saisis les occasions, les nouveautés. Eh bien, pour septembre, ça va être ça aussi. Il peut y avoir des avancements. Il va falloir que vous soyez vraiment à l'affût, d'être vraiment attentif à tout ce qui se passe autour de vous, à tous les signes, à tous les messages, à votre intuition aussi. Gardez les œillères ouvertes. En fait, c'est un mois où le nouveau, l'action, les occasions vont se présenter à vous. Ne vous empêchez surtout pas de passer à l'action si vous avez des peurs, si vous avez des réticences, si vous avez des doutes. Surtout, n'hésitez pas parce que c'est le mois en résonance avec votre année. Donc, allez-y. Ne soyez pas pour autant impulsif. Faites preuve d'analyse. Voilà. Il y a de l'action à passer. Il y a les choses à faire. Mais soyez réfléchi quand même. Pour ça, je vous propose d'utiliser une opale verte. Vous l'avez déjà eu en juillet pour l'abondance. Là, ce coup-ci, c'est pour le nouveau départ. L'opale verte, c'est une belle pierre pour les nouveaux départs. Donc, elle vous ira très bien pour ce mois-ci. Pour les personnes qui sont en année 2, vous allez être en mois 2, bien évidemment. Vous êtes dans l'année de l'union, de l'association, des relations, de la patience aussi. Parce que quand on est en deux, il faut arriver à ne pas s'impatienter, ne pas s'énerver. Parce que les choses n'arrivent pas comme il faut, quand il faut. En fait, elles arrivent toujours quand il faut. Mais peut-être pas quand vous, vous voulez. Ce mois-ci, le mois de septembre, ce sera à l'identique. C'est-à-dire que c'est un mois qui pourra refléter aussi bien l'union que l'opposition. C'est le problème du mois 2. C'est-à-dire que... Enfin, du mois 2, du 2. C'est-à-dire que le 2, c'est l'union. Mais le 2, ça peut être la séparation du 2 aussi. Donc, tout dépend dans quelle vibration vous êtes dans cette année ou en ce moment. Restez discrets sur vos projets quand même. Parce que si l'autre a des mauvaises intentions, il vaut mieux que vous soyez vraiment dans la discrétion pour l'instant. Il se peut que vous ayez des choix à faire. Le 2, c'est aussi le choix. Donc, à ce moment-là, prenez le temps de bien analyser les choses. Pour cela, pour ce mois-ci, je vous conseille de vous accompagner d'un œil de faucon. Parce que l'œil de faucon, déjà, c'est la protection. Donc, vous allez pouvoir vous protéger des autres si besoin. Et c'est une pierre qui permet, pensez au faucon, qui permet de prendre de la hauteur, qui permet d'avoir une vision périphérique, qui permet de bien analyser les choses. Et qui, en plus, va aiguiser votre intuition. Donc, pour vous, c'est la pierre que je vous conseille pour le mois de septembre. Pour ceux qui sont en année 3, vous allez être en mois 3. Pas de surprise, comme tout le monde. On est aligné sur l'année personnelle. Donc, votre année, c'est, vous le savez, c'est la communication, c'est les échanges, c'est les rencontres, c'est la créativité. Le mois de septembre, il sera à l'image de votre année personnelle. Donc, profitez de ce mois qui vous portera un petit peu sur un petit nuage. Le 3 est le 3. Quand vous êtes aligné comme ça, en général, il y a des belles choses qui se passent. C'est plutôt punchy comme moi. C'est, voilà, il se passe des choses. On rencontre des personnes. C'est assez riche. C'est assez riche et assez intense. Pour ça, je vous propose d'utiliser une citrine. Pourquoi ? Parce que c'est le mois où vous pouvez profiter de briller un peu. Vous pouvez vous la péter un petit peu pour ce mois de septembre. Quand vous êtes en année personnelle 3, là, vous êtes en mois 3. Voilà. Brillez, montrez qui vous êtes. J'ai envie de dire, créez aussi. Le 3, c'est aussi la créativité. Profitez-en pour briller dans la création, pour exprimer votre joie de vivre et pour la partager en fait. Quand je dis briller, c'est en fait rayonner, rayonner comme ça vis-à-vis des autres, avoir une belle lumière. Et donc, faites profiter aussi des autres de cette joie de vivre qui sera, du coup, communicative. Pour ceux qui sont en année 4, vous êtes en mois 4. Donc, vous êtes dans une année, on l'a vu, de travail, une année de bâtisseur, une année où vous vous appliquez à faire des fondations solides. Vous êtes dans une année où vous planifiez beaucoup. Vous avez ce mois-ci en votre possession le fait de trouver des solutions. Vous avez bien travaillé, vous avez bien analysé, vous avez bien construit. Donc, même s'il y a des retards, même s'il y a des embûches, vous allez trouver des solutions concrètes. Vous les avez en vous. Vous les avez déjà travaillé, vous les avez déjà couché sur le papier, vous les avez déjà visualisé. Donc, ne vous en faites pas s'il y a des petites choses qui ne marchent pas comme vous voudriez. Ne paniquez pas, vous savez faire. Vous avez les solutions. Vous avez tout ce qu'il faut pour agir au mieux. Vous savez comment faire. Faites-vous confiance. Il est temps maintenant de mettre de l'ordre dans vos idées, de laisser aller votre créativité. Pour ça, je vous propose d'utiliser une calcite orange. La calcite orange, c'est la joie, c'est la créativité. Elle est dynamisante, elle est douce. Ce n'est pas un dynamisme froid et trop brutal. Elle va vous apporter de l'abondance. Elle va vous aider par rapport à justement vos idées pour bien les clarifier, pour que tout soit au clair. Vous avez mis tellement de choses dans votre tête ces derniers mois qu'elle va vraiment vous aider à ça. Et si jamais, ce n'est pas sûr, mais si jamais il y a des petites choses qui bloquent un petit peu, elle va vous aider à rester dans le dynamisme, dans le... Vous allez arriver à être optimiste. D'accord ? Donc voilà pour vous qui êtes en mois 4. Pour ceux qui sont en année 5, vous serez en mois 5. Vous n'échappez pas à la règle. On le sait, l'année 5, c'est les mouvements, les voyages, les transformations, les changements, l'aventure. C'est une année qui bouge. Et bien, le mois de septembre, il ne va pas être de tout repos. Vous ne serez pas en reste. Vous avez passé normalement le mois d'août à consolider les bases. Et là, vous êtes reparti pour un petit tour de manège à sensations. Ça va booster, ça va y aller. Attention tout de même à ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Parce que c'est vrai que, voilà, ça bouge beaucoup. Ça fait... Il se passe des choses. Mais attention. Restez dans l'analyse quand même. Évitez-le trop. Trop d'impulsivité. Trop de superficialité. Pour ça, je vous propose de travailler avec une obsidienne de neige. Alors, attention parce qu'on rentre dans la famille des obsidiennes. Même si l'obsidienne de neige, c'est... Enfin, flocon de neige, c'est une pierre qui reste douce par rapport aux obsidiennes. C'est quand même une pierre qui va... Qui peut avoir des petits sursauts comme ça, qui va vous amener à l'introspection. Mais si je vous la conseille ce mois-ci, c'est surtout parce que c'est une pierre qui va permettre d'équilibrer tout ce qui est physique, mental et émotionnel. Vu que vous, ça bouge beaucoup, ça va dans tous les sens, vous avez des idées qui fusent, vous voulez plein de changements. Vous pouvez avoir tendance à ne pas être dans l'équilibre. Et donc, cette pierre-là va vous aider à vous qui êtes en année 5 et en mois 5. Pour ceux qui sont en année 6 et en mois 6. Donc, mois 6 pour le mois de septembre. Votre année, je vous l'ai déjà bien expliqué depuis qu'on fait la Lito Numéro, c'est l'harmonie, c'est la famille, c'est l'équilibre. Eh bien, ça va être encore et encore la même chose pour ce mois de septembre. Vous allez tout axer sur l'harmonie. Vous allez vraiment avoir besoin de pas de prise de tête, que ça soit cool. Vous, vous avez tout remis en question quelque part durant cette année pour tout mettre en place, pour que tout soit dans l'équilibre et l'harmonie. Là, il est temps de faire un point sur ce que vous avez mis en place. Voir si vraiment ça vous convient, voir si vraiment ça vous apaise, voir si vraiment ça vous aide à lâcher prise. Posez-vous et faites un bilan. Pour ça, je vous propose d'utiliser une améthyste qui va favoriser l'objectivité et qui va vous amener la paix intérieure. Pour les personnes qui sont en année 7, vous allez être en mois 7. Comme on a vu, tout le monde est en résonance entre son année et son mois. Alors, vous, vous le savez, vous êtes dans une année un petit peu d'introspection, une année spirituelle. Pas forcément une année d'ermite, mais une année où vraiment vous rentrez, vous entrez à l'intérieur de vous pour faire ce travail introspectif. Couplé à un mois qui est aussi spirituel, puisque vous avez le même, le 7 qui est aussi bien dans votre année que dans votre mois. Et bien là, ça va être un mois où, si vous êtes prêts, il est temps de vous rapprocher des hautes sphères, de la source, de ce que vous voulez. Mais c'est vraiment le mois pour mettre en action. Vous avez beaucoup fait d'introspection. Là, c'est un mois où ça va être beaucoup plus facile pour ouvrir tout ça. Connectez-vous à votre côté spirituel, à votre intuition, à votre clairvoyance, à ce que vous voulez, à ce que vous ressentez. Mais c'est un mois où ça va bien fonctionner. Passez du temps seul, méditez. En fait, soyez centré sur vous-même et sur vos ressentis, comme cette année en priorité. Mais vraiment, ce mois-là, on vous invite à faire encore ce retour sur vous-même encore plus profond et à accepter que maintenant, vous êtes capable. Soyez attentif. Soyez attentif au message, soyez attentif aux signes, soyez attentif à vos intuitions. Pour ça, je vous propose de vous accompagner d'une lépidolite. La lépidolite, elle va déjà calmer et elle va augmenter l'essence spirituelle et c'est une pierre qui encourage la connexion avec son soi profond. Donc vraiment, pour vous, ce mois-ci, c'est une pierre qui peut être très intéressante. Pour ceux qui sont en année 8, eh bien, vous êtes en mois 8. Comme tout le monde, on est pareil année et mois. Vous, vous avez une année qui est centrée sur la réussite, sur la carrière, sur les finances, sur l'abondance. Et là, vous êtes donc, avec ce mois de septembre en 8, vous êtes dans un cycle de manifestations assez puissantes. Donc profitez-en, soyez ambitieux plus que jamais et soyez dans l'action parce que rien ne va venir à vous si vous restez les fesses sur le canapé. Vous allez avoir beau, avoir envie d'abondance, de réussite, etc. Il faut que ça vienne de vous, que l'impulsion vienne de vous. Et ce mois-ci, ne perdez pas de vue votre objectif parce que l'ascension avec le 8 et le double 8 comme ça peut être vraiment très belle. La chute, dans les 8, le 8, il fait, je vous l'ai déjà dit, le 8, il fait souvent les montagnes russes. Donc soyez focus sur une intention vraiment positive parce que la chute, elle peut être aussi assez brutale. Donc restez focus sur du bon, sur du positif. Pensez à la résonance des pensées et des actes qu'il peut y avoir et des paroles. Voilà, soyez dans le positif, soyez dans la réussite. Pour ça, je vous propose d'utiliser une tourmaline noire. D'abord parce que ça va vous protéger des énergies négatives des personnes et des lieux. Et ensuite, ça va augmenter votre taux vibratoire. Vous allez pouvoir avec elle augmenter votre taux vibratoire. Donc avoir un beau, un taux vibratoire élevé, ça va être, ça va vous permettre de rayonner du positif, du bon. Et c'est ça qui va revenir vers vous pour ce mois de septembre si vous êtes dans cette belle énergie. Pour ceux qui sont en année 9, vous allez être en mois 9. Alors comme tout le monde, année et mois, mais alors vous, vous avez un petit plus ce mois-ci. En année 9, vous le savez, c'est une année où on fait le bilan, où on fait le ménage, où on donne beaucoup, où on se débarrasse beaucoup, on est et dans le don et dans le ménage. Vous allez, c'est une année où vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous convient plus. Et ce mois-là, ce mois 9, ce mois de septembre, qui en plus, c'est pour ça que vous avez encore autre chose pour vous, c'est aussi le mois calendaire 9. Donc vous êtes sur 3-9 vous, voilà. Vous allez être donc triplement encouragé à vous transformer, à mettre fin à des choses qui ne servent plus, à mettre fin à des croyances limitantes ou négatives qui vous empêchent d'avancer. Soyez dans le don, soyez dans le dévouement, soyez dans le bien, le bien vis-à-vis des autres. Après, soyez au clair avec vous-même et acceptez de vous retrouver face à des contretemps. Parce que ça peut arriver quand on est dans, autant dans le ménage, dans la fin, dans le bilan. Souvent, ça n'avance pas comme on veut, ça traîne un petit peu, on voudrait, quand on est au clair, on dit ça y est, c'est bon, je sais ce que je veux, je sais ce que je fais, je sais où je veux aller, ça ne va jamais assez vite. Alors, faites preuve de patience. Pour ça, je vous propose d'utiliser pour le mois de septembre une Célestine. C'est une très belle pierre bleue, une pierre douce qui va développer votre clairvoyance, qui va nettoyer l'aura. Vous êtes en plein ménage, en plein ménage matériel, en plein ménage aussi psychique, émotionnel. La Célestine va continuer en nettoyant l'aura et elle va structurer votre vie, structurer vos pensées. Donc, elle va vraiment vous être d'une belle utilité pour ce mois de septembre. Voilà les amis pour la Lito numéro du mois de septembre. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire et on se retrouve pour la Lito numéro du mois d'octobre. Ciao !